Madame Dunoyer, quel est l'apport des nouvelles technologies dans le traitement de l'information médicale au CHU de Montpellier ? En fait tous les établissements aujourd'hui utilisent des données qui sont produites lors de la prise en charge du malade pour des utilisations secondaires, évidemment pour la production du PMSI qui conditionne nos recettes, mais également pour la constitution d'indicateurs utilisés dans la gestion de l'hôpital, pour des analyses médico-économiques et puis également dans le domaine de la recherche clinique. Et de fait on se rend compte qu'aujourd'hui le moyen de communication privilégié par les professionnels c'est quand même l'utilisation du texte écrit que par contre alors là on retrouve en abondance dans nos dossiers. Donc le grand enjeu des nouvelles technologies c'est d'utiliser ces textes pour en fait venir compléter les données structurées que nous possédons déjà et permettre en fait d'accélérer les transformations de l'hôpital à la fois dans les prises en charge des malades, peut-être également dans l'appréciation des pratiques pour faciliter leur diagnostic, la décision de l'action médicale ou ce soignante. Et aujourd'hui quels sont les défis à relever pour accéder à cette donnée ? Alors en fait ces défis sont de plusieurs ordres, d'abord techniques ou technologiques et bien aujourd'hui c'est vrai qu'on dispose de beaucoup de documents qu'on souhaiterait utiliser mais pour autant il faut être capable de les extraire déjà de nos bases d'informations, de les anonymiser si on veut pouvoir construire des partenariats avec des unités de recherche puisqu'aujourd'hui on a une responsabilité vis-à-vis de ces données sur leurs utilisations et leur diffusion également. finalement être capable de mettre en place des plateformes qui soient suffisamment puissantes pour permettre des traitements de type machine learning ou deep learning sans que les coûts soient trop importants puisqu'on sait bien que dans le domaine de la santé en particulier dans le secteur public les moyens sont très limités à la fois financièrement et humainement. Si jamais on montre également des bases qui sont partagées entre différents acteurs il va falloir trouver les règles d'utilisation et de partage de ces données parce que forcément ça va faire une différence en termes économiques donc qui va profiter des données et puis finalement le dernier défi aussi qu'il va falloir prendre en compte c'est de faire tout ça dans le respect de la nouvelle réglementation qui s'impose à nous sur en fait la gestion des données personnelles c'est à dire comment faire pour utiliser ces données pour améliorer la santé et la prise en charge des patients dans leur globalité tout en respectant notre devoir de réserve sur les données des patients. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ...